Bonjour à tous, ce week-end j'ai participé pour la première fois à un événement cyclosportif. Je m'explique, je n'ai jamais jamais roulé avec qui que ce soit, je n'ai jamais roulé dans un club, je n'ai jamais roulé dans une cyclosportive, dans une course ou même entre amis. Donc après un peu plus de 6 mois d'entraînement, j'ai décidé de me rendre à Tarragone, en Espagne, c'est à côté de Salou, à un événement qui s'appelle le Grand Taracofondo 2018. En réalité il s'agit du dernier événement, gros événement dans ma région, enfin ma région, il y avait quand même environ 250 km à parcourir. C'était absolument formidable, j'ai appris des tas de choses. Je vais vous faire découvrir ça progressivement tout au long du film que j'ai créé et qui suit plus ou moins la sortie pendant une grosse demi-heure. Voilà, donc ici on voit que j'ai été passé en arrière, en bout du nombre de participants. Je ne savais pas qu'il fallait se mettre devant, je n'ai pas du tout pensé à ça. Nous étions tous chronométrés avec une puce qui était à l'intérieur du numéro qui est marqué sur le vélo. Et je pensais qu'en étant chronométré, peu importe le fait que nous soyons devant ou derrière. Mais on m'a expliqué qu'il y avait un doute à ce sujet. Donc j'ai directement décidé d'aller plus vite et de passer devant si possible. Donc voilà, c'est ce que je fais là. On voit que j'essaye de passer le plus vite possible, tant que c'est large. Il y a des personnes qui sont relativement lentes. Ce n'est pas trop dur, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie, il ne faisait pas très chaud. Donc j'étais assez confiant et j'avance confortablement, vais-je dire, à des vitesses qui sont entre 35 et 40 km heure. En sachant qu'il y a 1800 participants, donc grosso modo j'avais 1800 personnes devant moi. Alors vous verrez comment ça va se passer. Il y a eu des grandes surprises pour moi, j'ai appris vraiment des choses très intéressantes. Et donc je vais essayer de vous décrire ça de la manière dont je l'ai vécu. Alors voilà, pendant toute une période ici, pendant une bonne quarantaine de minutes, je vais essayer d'arriver en tête de la course, ou en tout cas au moins dans le dur du peloton. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et on peut voir qu'au départ, je n'ai aucun problème pour dépasser les autres participants. D'ailleurs eux-mêmes ne roulent pas très vite, en fait ils n'avaient pas l'air très pressés. Je me suis dit que c'était tout à fait normal au début du trajet. Donc j'ai fait ça tout à fait naturellement. Donc vous voyez que dès que ça monte un peu comme ça, les gens ralentissent et les moins habitués, évidemment, sont toutes toutes freinées, surtout avec des vitesses de 35-40 km heure comme ça. Donc vous, petite remarque, vous remarquerez que la plupart des participants ont un dossard commun. En effet, lorsqu'on s'était inscrit pour une cinquantaine d'euros, on avait droit à un maillot, un maillot aux couleurs et au nom de l'événement, le Grand Fondo Tarraco 2018. Et en fait, c'est une obligation de mettre ce maillot. C'est la police qui en a décidé cela, pour des raisons de sécurité, et je peux les comprendre. Mais tout le monde n'a pas respecté la règle, et plus tard, ça m'a joué des tours. Vous verrez vers la fin du trajet, ça m'a vraiment joué des tours. J'essaierai d'expliquer ça, puisque vous verrez bien. Alors ici, je continue à commenter. Ici, nous sommes à une quarantaine de minutes. J'ai déjà dépassé, j'imagine, 500 personnes, quelque chose comme ça. En fait, je n'ai pas vraiment d'idée à ce stade-là où je suis. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie d'être derrière, et j'ai envie quand même d'avoir des résultats qui ne sont pas trop mauvais. Donc j'essaye d'avancer, sans m'épuiser non plus. Mais quand on regarde la vitesse dans mon cœur, elle est tout à fait correcte. Donc voilà, j'essayais de rouler correctement en me temporisant. Et au bout d'un moment, ici, je pense qu'on est toujours à une quarantaine de minutes, comme ça, j'ai commencé à entrevoir la tête de la course, mais sans vouloir totalement y accéder. J'étais un peu surpris parce que ça roulait quand même pas mal, mais j'ai remarqué au bout d'un moment, dans ces environs-là, que certains avaient la possibilité de rouler plus vite, mais personne ne le faisait. Ne sachant pourquoi, je me suis dit qu'ils ont beaucoup plus d'habitude que moi. Je suis plus qu'un newbie, je n'ai absolument aucune expérience, je ne sais rien. Je vais faire comme eux, je vais faire comme les autres. En fait, il y a une raison à ça, et on va le voir plus loin. Malheureusement, la raison, c'est un des points qui m'a un peu déplu lors de la sortie, c'est qu'il y a une voiture en tête de course qui roule plus ou moins à 30 km heure. Et cette voiture bloque en fait la vitesse, elle nous empêche de rouler plus vite. Vous la verrez dans quelques images plus loin. D'ailleurs, il y a des signaux lumineux assez forts, style ambulance, police, qui font qu'on la repère. Là, on ne la voit pas encore sur ces images-là. Donc je dois encore remonter un peu. Et donc, je suis, en réalité, j'avance, mais je vois bien qu'il y a un souci. Mais à certains moments, c'est difficile, comme là. Bon, quand même, il y a des montées qui ne sont pas piquées des verres non plus. Enfin, des fois, il y a des 4-5%, du 10. Parfois, je ne suis pas dans un peloton, il n'y a personne devant moi. Et là, évidemment, ça fait une très grosse différence. Donc, pour revenir à cette voiture qui nous bloque la vitesse, en fait, j'imagine que ce sont des mesures de sécurité. Et j'ai, en parlant avec un coureur espagnol qui parlait en anglais, il m'a expliqué ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça n'allait être que pendant une partie du parcours. Or, à un moment donné, moi, je me suis dit, OK, ce n'est plus vraiment une épreuve de vitesse, bien que ce soit chronométré, c'est ça qui était étonnant. Mais je me suis dit, bon, ben, roulons plutôt cool, tout en essayant de rester devant, évidemment. Et en fait, on le verra plus tard, ce qui s'est passé, c'est que cette voiture de devant, en réalité, je pense qu'elle a dû disparaître, ou elle a dû, après une difficulté majeure qui se trouve au milieu du trajet, je ne reparlerai après, quand on verra les images, je pense qu'elle a dû s'arrêter ou partir très vite. Moi-même, j'ai une moyenne supérieure à 30 km heure, et je ne l'ai plus vue au bout d'un moment. Donc, en fait, j'imagine qu'elle a disparu. Voilà, mais à ce stade-là, je suis toujours dans le flux, et j'essaie toujours d'entrevoir, évidemment, la tête de la course. Et je pense bien que même là, en fait, ce n'est pas le moment où je sais qu'on est limité à 30 km heure, puisque parfois, on va un peu plus vite, parfois, on descend un peu plus vite aussi, parfois, derrière la descente, on est bloqué. Donc, voilà, c'est un peu décousu au départ. Alors, je n'avais jamais roulé en club, ni même avec qui que ce soit, plus que deux, disons. Et je craignais le roulage en peloton. On m'avait dit que ça s'apprenait, qu'il fallait d'expérience. Et honnêtement, je n'ai eu absolument aucune difficulté. Maintenant, je sais qu'on n'est pas dans une cycle sportif pure et dur, on n'est pas dans une pure course. Les gens étaient assez cools. Il paraît que dans certains types de courses, les coureurs font tout ce qu'ils peuvent pour passer devant, même ils jouent des coudes, etc. Bon, là, ce n'était pas le cas. Mais on était quand même énormément à 1800, ce qui fait qu'il fallait quand même, parfois, un peu zigzaguer, etc. Évidemment, là, ce n'est pas le cas. Les moments où on était très serrés, je n'allumais pas la caméra. Évidemment, je devais me concentrer sur le trajet. Donc, voilà. Alors, ici, on a fait environ 25 km. Je pense qu'il y avait un vent de face, ou de profil, je pense. Mais honnêtement, avec les autres coureurs, on ne sent rien du tout. On se laisse emporter dans le flux. Et à moins les bosses de 50 mètres de dénivelé, ce genre de choses, le fait de rouler est beaucoup plus facile qu'un entraînement seul. Regardez ici, je suis à 45-50 km heure. Ça va presque tout seul. Bon, ici, je vois que le cœur est un peu vite. Mais de mon souvenir, sur l'ensemble, ces endroits-là, c'était assez facile de tenir cette vitesse-là. Donc, j'ai vraiment été surpris par ce phénomène que dans un peloton, ce n'est vraiment pas la même chose que de rouler tout seul. Ça n'a absolument rien à voir. C'est très relax. C'est cool. Honnêtement, on me l'avait expliqué, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. Alors, donc, pour parler du parcours en lui-même, il s'agissait, en fait, dans mon esprit, une explication que je dois vous donner, il s'agissait dans mon esprit de 128 km et de 1800 mètres de dénivelé, de D+. Donc, j'avais bien 128 km dans ma tête. Donc, facilement, je me suis dit, c'est une sortie de 4 heures. Il y avait des points de ravitaillement. Il y en avait deux de mémoire prévues. Personnellement, je ne me suis pas arrêté dans ces points de ravitaillement. Je me suis arrêté à des points qui me convenaient pour prendre mes bars, pour manger un peu tranquillement, mais ça ne durait que quelques secondes, une vingtaine de secondes pour aller dans mes poches. Je l'ai même fait parfois sur le vélo. Donc, je ne me suis pas arrêté, ce qui m'a fait un peu gagner de temps, évidemment. Donc, voilà. Donc, la course, le trajet 128 km et je savais qu'il y avait 1800 m de D+. Et je vous avoue qu'à ce stade, donc à une cinquantaine de kilomètres déjà, on était censé monter. D'ailleurs, on était à 318 m. Et je n'avais vraiment éprouvé pratiquement aucune difficulté. Je n'avais pas l'impression de monter. C'est un trajet qui montait vraiment très doucement, très progressivement. Et si on regardait le parcours, on se dit, je vais monter progressivement pendant une heure, pendant deux heures, pardon. Et on va descendre plus de la deuxième partie. On ne va faire que de descendre. Or, je me suis quand même bien trompé. J'ai été bien surpris par une bien belle bosse qui arrive vers au milieu du trajet et qui m'a été très difficile. En réalité, pour moi, je pense qu'il fallait quasiment un VTT. D'ailleurs, les coureurs qui n'étaient pas prêts à ça, qui n'avaient pas regardé vraiment le trajet en détail, certains ne sont pas venus avec les bons pignons et ils ont dû mettre pied à terre. Notamment Serge, Serge qui finira septième, vous verrez. Je l'interview d'ailleurs plus tard. Lui a dû monter une partie de la côte à pied. Parce que je pense qu'on atteignait, enfin, je ne pense pas, je suis sûr, on était entre 16 et 17% sur quelques dizaines de mètres. Alors, vous imaginez, sur un vélo qui n'a pas les bons pignons, c'est tout à fait infaisable, c'est très, très difficile. Serge a fait ça à pied. Je pense qu'il a très bien fait parce que je pense que ça l'a même un peu économisé. Moi, je ne suis pas descendu du vélo, mais honnêtement, la puissance à mettre dans les jambes, ne serait-ce que pour avancer à un style 5 ou 6 km heure, c'était assez dément. Et personnellement, ça m'a un peu cassé. Il a fallu facilement une bonne vingtaine de minutes pour que je puisse m'y remettre. Mais là, on n'y est pas encore. Là, on est toujours sur la partie où je suis dans le peloton. À un certain moment, j'aperçois la tête et la voiture de devant avec les gyrophares. Et je me dis, ça va être cool. De toute façon, on est limité à 30 km heure. Donc voilà. Ici, je profitais simplement du trajet. Des sensations. Je regardais les autres coureurs. J'ai essayé de sentir un peu l'environnement. Mais honnêtement, c'était très, très plaisant. Même si le soleil n'était pas au rendez-vous, la météo était quand même très, très bien. Pas de vent, pas de pluie. On a cru avoir de la pluie d'ailleurs, à certains moments. Mais non, finalement, rien du tout. Donc là, on voulait assez cool. Là, on voit sur la vidéo, on voit les gyrophares de la voiture. Bref, je reviens sur ce que je disais. C'est très agréable. Et je me dis, finalement, ça va être trop cool. Et j'étais en train de m'imaginer qu'il faut savoir que nous sommes partis par groupe. Et chaque groupe était parti avec un... Les groupes, en fait, se sont formés... Pardon. Au départ, des groupes... Les départs étaient donnés par groupe. Et il y avait des interruptions d'une minute comme ça entre chaque groupe. Et j'ai pensé qu'en fait, il y avait probablement des groupes de 35 km heure et des groupes de 30. Et étant derrière, je me suis dit, ça y est, le problème, c'est que j'ai été mettre dans un groupe de 30 km heure où la vitesse est limitée, de manière à ce qu'on ne rejoigne pas les 35. Et je me suis dit que, en fait, ma sortie, mon expérience était foutue à cause de ça. J'aurais dû mettre dans la partie 35. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Tout ça, je l'ai découvert après. Là, en roulant, je n'arrête pas de me poser pas de questions. Donc, voilà. Ici, c'est la fin de la fameuse montée très, très forte. Donc, je vous mettrai... Vous devriez voir ici le dessin sur Strava, le segment. Et regardez, nous sommes encore à du 3%, parfois du 5, du 6%. Et là, évidemment, ça a complètement disloqué le peloton. Ça a disloqué le fait que les cours étaient les uns sur les autres. Certains ont pris la tête. Moi, j'étais vraiment entre les deux. En réalité, je ne savais pas bien où j'étais. Je me suis fait dépasser dans cette montée qui dure bien une bonne vingtaine de minutes. Et je pensais, en réalité, que j'étais mauvais. Je pensais que j'étais mauvais, que je ne m'en sortais pas. En réalité, j'étais un peu malade sur le vélo, d'ailleurs, ce jour-là. Et je me suis dit, je n'y arriverais pas. J'ai pris mon gel ici pour me donner un peu d'énergie. Et j'ai roulé calmement, sans trop forcer. Bien qu'on peut voir, quand même, même sur la fin, ça commence à monter encore pas mal. Et je me suis dit, je vais y aller relax. Donc là, je ne force plus. Je vais y aller relax, de manière à reprendre un peu des forces. Parce que je ne me sentais pas très bien, comme je l'ai expliqué. Voilà, donc ici, on commence vraiment à descendre. Si je ne m'abuse, on commence vraiment à descendre. Ou alors, il y aura une petite montée après, qui fera qu'on trouvera des coureurs sur le côté. Non, non, c'est la descente. Vous voyez, on descend à des vitesses qui ne sont pas très élevées au départ. Parce que même les coureurs qui sont devant moi, ils sont un peu... Mais en fait, non, en fait, ça monte encore. En réalité, c'est ça. Je me trompais, vous voyez, 6, 4, 3%. Et là, ça va être la vraie fin, là, plus loin. Et d'ailleurs, c'est là où on va voir un certain nombre de coureurs qui se sont arrêtés. En disant, j'ai fait le bel effort, j'ai fait le segment, probablement. Je vais me ravitailler. Et voilà, ils sont sur la gauche. Donc moi, j'ai décidé de ne pas m'arrêter. Et de continuer, mais relaxant. En disant, de toute façon, je me suis fait dépasser par énormément de monde. Et je ne saurais pas aller très loin. Et je me dis, je vais faire ce que je peux. Mais tranquille, pas forcé. De toute façon, je n'aurai pas de bons résultats. De toute façon, on ne sait même pas si c'est une course. Je ne sais même pas si c'était vraiment chronométré. Tout ça se mélangeait un peu dans ma tête. Donc je me suis dit, profitons simplement. Donc voilà. Donc le début de la descente, pas très rapide. Et puis, j'accélère quand même progressivement. Et c'est là, dans les images que vous allez voir ici dans quelques secondes, que j'ai découvert que j'étais un très mauvais descendeur. Ou en tout cas, un très moyen descendeur. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, personnellement, j'ai remarqué ces derniers mois que quand je descends, je fais des descentes, mes segments Strava de descente sont souvent pas mal du tout. Ils sont vraiment dans le top 10, top 5, top 10%, top 5%. Je suis naturellement bon pour descente. Je n'ai pas l'impression de prendre de risque, mais je vais relativement vite. Et c'est vrai que je dépasse souvent des vélos comme ça en descente. Je vais plus vite que. Mais là, par contre, j'ai remarqué, là-bas, on ne le voit pas sur ces images-là. Il faut savoir qu'à ces endroits-là, je me suis fait dépasser par 2-3 mecs qui allaient très, très, très vite. On voyait bien que, d'ailleurs, ils passaient au moins avec 10 ou 20 km plus vite que moi. On voyait vraiment qu'ils avaient de l'habitude, on voyait que c'était leur truc, on voyait qu'ils aimaient. Et ils forçaient très, très fort pour rouler plus vite. Pourtant, regardez, je suis entre 45 et 55 km heure. Je pense qu'au moment donné, j'atteignais 60 quand même. Et ça tourne quand même pas mal. On peut être surpris. Et bien, ceux-là m'ont dépassé très, très fort. Donc, voilà. D'ailleurs, me faisant dépasser de nouveau par ceux-là, je me suis dit, eh bien, je ne m'en sortirai pas. Voilà. Et alors, ce qui fait que là, à partir de là, je me retrouve vraiment tout seul. Et ça va durer facilement. Je me suis retrouvé seul une bonne vingtaine de minutes. En comptant la descente. Et j'ai eu très difficile à maintenir une certaine vitesse. À un moment donné, je me suis retrouvé à 30. Et j'avais le vent de face. Là, c'est certain. Il n'était pas fort. Mais j'avais un vent de face quand même qui consentait bien. Regardez, je donne, je donne, je donne. 30 km heure. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'aperçois quelqu'un. Et je me dis, je vais essayer de le rattraper. Il faut absolument que je le rattrape. Je vais le mettre derrière lui. Puis, on va passer l'un devant l'autre par intermittence de manière à nous alléger. Mais je n'arrivais pas à le rattraper. Celui-là, je ne sais pas bien qui c'est. Je ne sais pas dire ce qui s'est passé avec lui. Par contre, quelques centaines de mètres après, je me suis fait dépasser par ce groupe. Et j'ai décidé de m'attacher à eux. Et là, ça m'a redonné tout de suite du poil de la bête. En effet, rouler à 40 km heure comme ça en groupe, c'est plus facile que de rouler à 32, 33 tout seul. Ça, c'est clair et net. Alors, je n'avais jamais roulé à plusieurs. Mais on m'avait expliqué comment il fallait faire. Et j'ai pratiqué avec eux. J'ai fait au moins 20 à 25 km avec eux. Ils ont été super sympas. On a parlé un peu. Il y en a deux qui parlaient un peu anglais. Et donc, de temps en temps, je passais devant. Donc, on se relayait pour passer devant. Regardez. À des bonnes vitesses, avec le vent de face. 43 km heure ici. Je vais passer devant. On passe devant. On roulait environ une minute à deux minutes chacun. Et puis, on se relaisse de nouveau progressivement dépassé par les autres de manière à ce qu'on tourne. Et l'effort est à s'y partager équitablement. Je pense que j'ai bien fait puisque j'ai été félicité plusieurs fois par ces personnes. en me disant « Good job, good job » en anglais. Vous voyez, ici, je passe devant. Malheureusement, ça remonte un peu. Il faut savoir que le... C'est une remarque, mais c'est important. La valeur de pente qui est affichée à l'écran, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas très juste. Elle est décalée et elle n'est vraiment pas très juste. Ici, ça monte clairement. Je m'en souviens très très bien. Voilà. Ici, on voit que j'étais devant. J'ai coupé la caméra et j'ai rallumé un peu plus tard. Je suis toujours avec eux, mais on a dépassé un groupe. Le groupe s'est disloqué. On a dépassé un autre groupe. Je me suis rattaché au nouveau et je me suis remis devant aussi. Ce qui fait que... Voilà. Mais il n'y avait personne devant nous. Je me suis dit... J'avais vraiment l'impression d'être allé retardataire. On n'a vraiment croisé personne à part ces quelques types qui étaient là. Bon, j'y allais. Je roulais tranquillement. Vraiment, je profitais de rouler en équipe comme ça. C'est vraiment très agréable. Et en fait, ça m'a... Vous verrez que j'ai été surpris plus loin. Vous allez voir pourquoi. Donc moi, dans ma tête, je suis quasiment dans les derniers. Je me suis fait dépasser plein de fois. Je n'ai pas compté. Enfin, je n'ai pas bien réfléchi. Et je me suis aussi fait un peu avoir parce que si vous voyez, il y a certains qui n'ont pas le dossier de maillot. Et je me suis fait avoir à cause de ça. Voilà. Donc directement ici, voilà l'arrivée. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai été surpris par l'arrivée. Je n'étais pas avec le groupe. Le groupe s'est un peu disloqué. Je me suis retrouvé seul à un moment donné. Et en fait, je me suis un peu trompé de chemin. J'ai ralenti. Et là, un grand groupe m'a dépassé. Alors ici, je vous mets une vue du haut qui permet de détailler vraiment ce qui s'est passé. Alors voilà, ça c'est la réalité. Donc en jaune, vous avez le premier qui arrive. La fin de la course, c'est après le petit L. Il se trompe. Regardez le pauvre, il se trompe. Il revient en arrière. Il fait le L et il arrive quand même premier. Et là, en fait, apparemment, il y a trois coureurs qui sont passés. Le quatrième arrive, on va dire, beaucoup plus loin. Ici, on voit environ, c'est en accéléré de 10 fois, on voit environ 4 km. Donc le quatrième arrive, suivi d'un groupe de 5, 6, 7, 2, 3, 4. Donc on est environ, voilà, ils sont 4, 5 à venir après. Et moi, je suis, et là, je me fais dépasser. Si vous regardez, je me fais dépasser. Donc je ne sais pas si vous voyez, je suis en noir. Vous remettrez un peu la vidéo en arrière. Je me suis fait dépasser juste à la fin. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans ma tête, il y avait 128 km. Et en fait, il y en avait 118. J'ai vu des gens commencer à sprinter. Je me suis dit qu'ils étaient forts de sprinter 15 km en avance. Mais en réalité, c'était la fin de la course. Je me suis fait bêtement surprendre. J'aurais pu être, en réalité, dans le top 10. Et je suis 28e. Alors, voilà. Donc ici, je vais terminer le Tarako, le Grand Fondo Tarako 2018. Et je me suis dit que c'était bien de donner mes impressions à chaud. Parce que je sais qu'elles ne seront pas forcément les mêmes qu'une fois que j'aurais passé quelques heures et que je me serais reposé. Alors, des points super positifs. Par exemple, j'ai appris à rouler en peloton. Je ne l'avais jamais fait. Ça ne m'a pas semblé super compliqué non plus. Maintenant, ce n'était pas une vraie course. Ce n'est pas une course à proprement parler. C'est une cyclosportive. Donc, à voir dans les courses réelles comment ça se passe. Mais là, ça ne m'a pas posé de problème du tout. J'ai appris aussi à rouler en équipe. Des équipes se sont formées. Et j'ai pu m'introduire dans une des équipes. Et on s'est relayé. Ça a été pas mal. On m'avait expliqué les bases il y a quelques jours, justement. Je l'ai fait. Ça a très, très bien donné. Ce qui a fait qu'on a pu revenir sur une trentaine, quarantaine de kilomètres. On était en 35 et 40 de moyenne en permanence. Alors qu'on avait un petit vent de face. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Au niveau organisation, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment génial. Les Espagnols sont réputés pour faire ce genre d'organisation vraiment parfaitement. Et là, ils tiennent parole. Donc, c'est génial. Alors, ce qui ne m'a pas plu quand même, c'est qu'il y avait une limitation de vitesse à 30 km heure pendant toute une partie. En fait, pendant toute la sortie. Mais comme à un moment donné, ça a monté trop fort. Pratiquement, personne n'a su vraiment tenir la moyenne. En tout cas, je pense que c'est une espèce de voiture balai, mais à l'avant, qui nous empêchait d'aller plus vite. Et ça a duré une bonne moitié du parcours, soit 65 km. Pour moi, c'est un problème parce que j'ai attendu. J'étais devant cette voiture, ou presque, j'étais à une cinquantaine de mètres. C'était un problème parce que j'attendais, j'attendais, je m'appatientais. Et puis, d'un coup, ça a monté très, très fort. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais pas regardé vraiment le plan super à fond. C'est une erreur de ma part. Et donc, j'ai été surpris. J'ai été vraiment surpris par cette montée qui s'est faite d'un coup. Et là, il y a eu plusieurs... Il y a des groupes qui se sont formés, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté au cas des trois ravitaillements. Je n'en ai pas eu besoin. J'avais pris mes deux litres, comme je le fais d'habitude. Regardez, j'ai des grandes bouteilles qui sont des 4 longs. Regardez, c'est des bouteilles de 900 millilitres. Avec deux, j'ai un litre. J'ai pratiquement deux litres. C'est vraiment bien. Le matin, il ne faisait quand même pas très, très chaud. Donc, il était de 20 degrés, 19. Et là, il est midi, midi et demi. Et je pense qu'il doit faire maximum 28 degrés. Donc, on transpire beaucoup moins que d'habitude. En tout cas, moins là où je vis pendant l'été, c'était vraiment beaucoup plus chaud que ça. Donc, pas de problème avec ça. Donc, pas d'arrêt non plus au ravitaillement. J'avais pris des barres, ce genre de choses sur moi, que j'ai consommé de manière modérée, de toute façon. Ce qui fait que je n'ai pas eu de contre-coups, de coup de fatigue, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment la partie balai, la partie limitation à 30 km heure, la première moitié, qui m'a vraiment posé problème. Voilà. Ici, je suis avec Serge, qui est un coureur en plus de ma région, qui, en principe, il a fait septième. Septième au général. En principe, Serge. Donc, voilà, on est sûr. Donc, c'est formidable. Donc, Serge, ce n'est pas un petit rouleur. Il va se présenter et il va nous expliquer un peu qui il est. Voilà, je m'appelle Serge de Mauchelles. Auguste de Mauchelles aussi, parce que j'ai les deux prénoms. Voilà, je me suis régalé un bon parcours. Un peu difficile, il y a une bosse où je ne m'y attendais pas vraiment pentue. Et je n'ai plus rentré dans la descente. Je suis fini dans un groupe de 30, 35. Et voilà, on arrive au sprint. Donc, on fait un petit sprint. Voilà, je fais sept et je suis content. Un peu dur, mais content. Donc, ça, c'est bien passé. Très bien passé. On a failli avoir la pluie à un moment donné. On a eu de la chance. Mais tout s'est bien passé. À l'année prochaine. Et Serge, dis-moi, tu as quel âge ? J'ai 50, bientôt 59. Voilà, donc. Alors, Serge ne les fait pas du tout. Moi, je lui donnais 10 ans de moins. Donc, 59 ans, on est quand même à un gros événement. Serge, il fait septième. Ce qui veut vraiment dire que ceux qui disent qu'ils sont finis au niveau sport plus jeune, c'est dans la tête. Ah non, c'est dans la tête. Maintenant, il faut des années pour se remettre dedans. Oui, il faut s'entraîner un peu. Mais voilà, donc. Donc, maintenant, je ne manquerai pas de solliciter Serge pour m'entraîner de temps en temps avec lui. Très sympa. Voilà, voilà. Maintenant, sur ce travail, je mettrai un vrai visage à la personne. Voilà, merci Serge pour l'interdire. Bon appétition. Bon appétition. Bon appétition. Sous-titrage ST' 501